Il est exalté Il est Seigneur Sa vérité régnera Tout l'hiver Se réjouit en son Saint-Lôme Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est élevé A jamais exalté Et je le sens Saint-Lôme Il est Seigneur Sa vérité régnera Tout l'univers Se réjouit en son Saint-Lôme Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Un père qui a été présent Un père qui a été un modèle Un père qui a façonné l'homme que je suis aujourd'hui Mais en vrai Entre nous J'ai pas beaucoup réfléchi J'ai pas beaucoup fait d'études Pour savoir exactement En quoi est-ce que c'était un modèle Ou quoi que ce soit Simplement d'un papa qui faisait du bien De temps en temps il punissait Alors c'était très rare quand même Je dois vous le dire J'ai pas été souvent puni Peut-être parce que j'étais un enfant modèle Maureen On est d'accord ? D'accord Pourquoi toi ? On en reparlera plus tard Et ce soir Je voudrais simplement parler avec vous De ce texte qui avait été proposé Dans Hébreudis Et pour bien le comprendre J'aimerais juste qu'on fasse un petit topo ensemble Sur ce hébreu Il y a une problématique pour les premiers chrétiens Parce qu'il y a un modèle Qui est là depuis des décennies Des centaines d'années Des milliers d'années C'est le modèle du sanctuaire Le sanctuaire Où il y a un lieu saint Un lieu très saint Les choses sont bien séparées D'accord ? Entre une victime Donc je vais aller dans l'ordre plutôt Un peuple D'accord ? Un prêtre Un sacrifice Et un Dieu Et ça fait le lien Mais vous savez C'est ça qui est problématique C'est que c'est bien cloisonné Tout est cloisonné Et quand vient Christ Il vient éclater tout cela Et ça pose un problème aux premiers chrétiens Qui disent Mais où est-ce qu'on doit aller adorer ? Il n'y a pas de lieu spécialement Il n'y a pas un sanctuaire Comme on a l'habitude d'avoir Et donc ils sont perdus au début Beaucoup de premiers chrétiens sont perdus Parce qu'ils ne savent pas où aller adorer Comment faire ? Quel est le petit truc ? Vous savez, ces choses auxquelles on se raccroche Qu'on a besoin de faire Je prends un exemple Quand vous êtes stressé Qu'est-ce que vous faites ? Alors il y a les adeptes de la procrastination Vous les connaissez ? Peut-être que vous en faites partie C'est-à-dire vous, ça me stresse trop Je mets sous le coussin Sous l'oreiller Je pose ma tête dessus Et je m'endors Et puis vous avez aussi les autres De l'autre côté Quand le stress est trop présent Qu'est-ce qu'on fait ? On organise On organise On organise On fait On avance On essaye de faire Parfois on est même dans l'activisme Et on n'y arrive pas quoi On pédale dans la choucroute Excusez-moi du terme Mais c'est un petit peu ça qu'on dit en français On n'y arrive pas Vous voyez C'est là Une des problématiques On a besoin de se raccrocher à quelque chose Et Paul Et Paul dans hébreu Va dire Va essayer D'accompagner ces jeunes chrétiens Pour leur dire Écoutez On n'a peut-être pas un temple Un sanctuaire tel qu'on l'a Imaginé comme toujours Un lieu spécial Un petit peu comme le temple de Jérusalem Qui n'est plus pour les chrétiens Mais par contre Les amis On a quelque chose de beaucoup plus grand Quelqu'un de beaucoup plus grand Vous vous rappelez Un peuple qui est là Qui va voir Un prêtre Qui va faire le lien Avec Dieu Par Une victime C'est ça Le modèle du sanctuaire Et quand Jésus Vient sur terre Et c'est ce que nous explique Cet épître aux Hébreux C'est de dire Il n'y a plus De séparation Cette séparation qu'il y avait Entre le peuple Le prêtre La victime Et Dieu Ca vole en éclats Et vous savez comment ? Parce que Ce Christ Endosse Tout Il récapitule tout cela Et il brise Toutes les parois Qu'il peut y avoir Entre tout cela Prenons ensemble Simplement Ces quelques versets Hébreux 10 On avait les versets 24 et 25 A lire Mais il faut remonter Juste un tout petit peu Avant Au verset 19 Hébreux 10 Verset 19 Qui nous dit Ainsi donc frère Nous avons l'assurance D'un libre accès Au sanctuaire Par le sang de Jésus Accès qu'il a inauguré Pour nous Comme un chemin nouveau Et vivant au travers La terre du voile C'est-à-dire de sa chair Et nous avons un grand prêtre Institué sur la maison de Dieu Approchons-nous donc D'un cœur sincère Avec une pleine foi Le cœur purifié D'une mauvaise conscience Et le corps lavé d'une eau pure Continuons à reconnaître Publiquement notre espérance Sans fléchir Car celui qui a fait La promesse Est digne de confiance Et le texte Et le texte qu'on avait Ce soir Veillons les uns sur les autres Pour nous inciter A l'amour Et aux belles œuvres N'abandonnons pas Notre assemblée Comme quelques-uns En ont coutume Mais encourageons-nous Mutuellement Et cela d'autant plus Que vous voyez Le jour s'approcher Ce Christ Qui endosse Comme vous le voyez Dans ses versets 19 Jusqu'à le verset 23 Le Christ qui endosse Et qui Enlève cette séparation Entre la victime et Dieu Parce qu'il devient Lui Dieu incarné La victime Il enlève cette séparation Entre le prêtre et la victime Puisque lui-même devient Le grand prêtre Et il s'offre lui-même J'enlève Cette séparation Entre le prêtre Et le peuple Puisque En s'offrant Lui-même Lui qui a Accepté De venir De s'incarner Dans notre humanité Il vient enlever Tout cela aussi Et ça mes amis C'est un schéma C'est un schéma Nous on dit Habitué Parce que ça fait Des milliers d'années Mais en même temps C'est novateur À ce moment-là C'est tellement novateur Qu'il est obligé D'écrire toute une épître Pour l'expliquer En long En large Et en travers Alors Si je crois En ce Christ Si ça Si c'est un modèle Pour moi Et j'ai envie de vous inviter Vous aussi A réfléchir Pourquoi est-ce que Jésus Est un modèle pour vous Si c'est un modèle Pour moi C'est parce qu'il propose Justement Cette voie nouvelle Qui abat toutes les séparations Qu'il pouvait y avoir Jusqu'à présent Qui abat un rituel Qui ne sert à rien Sinon Qu'à mettre à mort Ce Christ Nous donne la vie Cette vie En abondance Et moi Je peux m'appuyer Avec confiance Sur ce Christ-là Parce que Lui Accompagne Chaque chose Lui Donne la vie Lui Vous savez comment on est On aime bien mettre Ces séparations Oh Lui il est métropolitain On a peut-être pas tout compris Lui il est brésilien Vous savez Ces petites séparations Qu'on aime bien se mettre Les uns avec les autres Ça c'est du concret Et du pratique Ce Christ-là Lui fait sauter tout cela Si vous êtes tous là Capverdien Français Antillais Brésiliens Je vais en oublier J'en suis sûr Et vous m'excuserez Portugais Très bien Non mais Antillais ça va On va peut-être pas mettre Guadeloupe Martinique Guyane Excusez-moi Thaïtien aussi Et j'en oublie Et j'en oublie Ces barrières elles sont abolies Et si on est là Et si on est là ce soir Ensemble C'est bien parce qu'à un moment donné Un Christ Ce Christ-là A réussi A nous toucher chacun Les uns et les autres D'une manière différente Mais nous a touchés Et moi c'est ça qui m'intrigue Qui m'intrigue Et que je trouve beau Parce que ce Christ nous a Parlé Et est passé de ce rite extérieur Qu'il y avait au moment De l'attente de la rencontre Et j'aime bien ce titre-là Parce que c'est exactement ça Qu'il est en train de dire Le modèle du Christ C'est ce Christ qui vient A votre rencontre Mes amis Ce que je souhaite pour cette église Ce que je souhaite pour ces dix jours de prière Ce que je souhaite aussi Qu'ils puissent nous remuer Dans ce modèle du Christ C'est que nous puissions avoir ce même élan Du Christ Qui est descendu de la terre Qui est descendu de son pédestal Et qui est venu nous voir Nous rencontrer Que nous aussi nous puissions avoir Ce même Cette même incarnation Auprès des autres De ceux qui sont dans cette église Et je veux croire aussi De ceux qui sont à l'extérieur Et qui ont besoin d'entendre Cette bonne espérance Et j'avais juste envie De vous rappeler Ce verset 23 Qui était pas dans la leçon Mais qui me semble être une priorité quand même Nous continuons Continuons A reconnaître publiquement Notre espérance Sans fléchir Car celui qui a fait la promesse Est digne de confiance Notre espérance Notre espérance C'est justement que ce Jésus A abattu toutes les barrières Qui pouvaient nous séparer de Dieu Et j'espère Qu'il abattra encore et encore Toutes les barrières Qu'il peut y avoir entre nous Toutes les barrières Qu'il peut y avoir avec ceux qui sont à l'extérieur Pour que eux puissent rencontrer Ce Jésus là Qui abattu toutes choses Amen Je vous invite A un petit moment de prière Petit C'est un euphémisme C'est juste pour dire que Nous avons envie de passer un temps Qui soit Profond Et qui nous permette De resserrer les liens J'attends Les sujets Qui vont s'afficher D'ici Quelques secondes Mais vous pouvez déjà Penser Au bout de ces dix jours de prière De prier pour vos propres priorités Dans votre vie C'est quoi les priorités de votre foi C'est quoi le modèle Qui va nourrir Qui vont nourrir ces priorités Je sais bien que c'est Jésus Mais au delà de Jésus C'est quoi dans la vie de Jésus Qui va nourrir vos priorités Et en même temps Qu'on va pouvoir prier pour ces priorités Ça c'est affiché Et puis c'est reparti Voilà Super Merci beaucoup la technique Merci Romel Seigneur Seigneur Je vais vous mettre Vous mettre deux par deux Si vous êtes trois C'est la grâce Priez ensemble Pour ces sujets Pour vos priorités Et j'espère en tout cas Que le Seigneur puisse vous inspirer Encore et encore Pour cette nouvelle année 2024 Mes meilleurs voeux à chacun Mais surtout que le Seigneur vous accompagne Comme il vous a accompagnés Jusqu'à présent Amen Je laisse à tes pieds mes fardons Devant toi Je lui pose Tous mes soucis Et chaque fois Que je ne sais pas Me diriger J'abandonne à tes pieds Mes fardons Je laisse à tes pieds Mes fardons De prendre à déposer tous mes soucis Et chaque fois que je ne sais pas me diriger J'abandonne à tes pieds mes fardes J'abandonne à tes pieds mes fardes Je vous laisse juste avec ce texte qui était celui de ce soir Veillons les uns sur les autres Pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres Que le Seigneur vous accompagne Et vous fasse faire de belles œuvres Amen C'est vers toi que je me tourne Je veux marcher dans tes voies J'élève mes mains pour te rencontrer Mon cœur désire te chanter Mon cœur est laissé Lébré ton Seigneur Car tu es fidèle et bon Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur Je veux m'entraîner Seigneur, oh Seigneur Ton éternité Seigneur, oh Seigneur Seigneur, oh Seigneur Je veux m'entraîner Seigneur, oh Seigneur Ton éternité Mon cœur est laissé Je veux m'entraîner Seigneur, oh Seigneur Je veux m'entraîner Je veux m'entraîner Je veux m'entraîner